A quel moment je peux connaître le sexe du bébé ? Quand et comment peut-on déterminer le sexe du bébé ? Peut-on être sûr du sexe du bébé ? Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxis Santé. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à ces questions. Avant de commencer, je souhaite écarter l'idée que le sexe d'un bébé puisse être indiqué par la manière de porter le ventre ou même de sa forme durant la grossesse. Cela n'a jamais pu être prouvé scientifiquement. La forme du ventre, sa tenue, sont plus en lien avec le volume et le poids du fœtus et des liquides, mais aussi de la tonicité de la sangle abdominale qui est conseillée de garder tonique durant la grossesse. Je vous conseille d'ailleurs cette vidéo si cela vous intéresse. Dans la préparation à l'arrivée d'un ou plusieurs enfants, la détermination du sexe est quelque chose qui a son importance dans nos systèmes sociétaux. En priorité pour la recherche du prénom du futur enfant et pour d'autres aspects propres à chacun. Dans cette vidéo, je ne vais pas aborder la question à proprement parler du genre, mais bien des attributs sexuels du bébé. Vous verrez d'ailleurs qu'il n'est pas si clair au regard de la science d'être aussi binaire que le système le propose. Pour répondre aux questions, il est important de comprendre que c'est après 8 semaines de grossesse que se met en place ce que l'on appelle la différenciation sexuelle. C'est-à-dire que c'est à partir de cette date que certaines caractéristiques propres aux organes sexuels femelles et mâles commencent à se développer. L'examen phare connu pour déterminer le sexe du fœtus est l'échographie. À 12 semaines, on peut avoir une idée. Et c'est plutôt vers 14-15 semaines que c'est plus visible. Généralement, dans un accompagnement médical, c'est lors de l'échographie du second trimestre T2 de la 22e semaine d'aménorée que le sexe sera annoncé à la demande du ou des futurs parents. Alors, pourquoi je mets entre guillemets le mot « sexe » ? Eh bien, c'est que l'échographie permet d'observer uniquement des caractéristiques externes des organes génitaux. Cela pourrait paraître suffisant ? Eh bien, la réalité est tout autre. En effet, les organes sexuels externes peuvent connaître des différences importantes amenant parfois à une difficulté à séparer les organes sexuels externes en deux catégories, femelles et mâles. À l'image des hypospadias ou de la classification de pradeurs. Mais alors, que dit la science ? Là encore, en dehors de toute réflexion de genre, la science détermine le sexe chez l'être humain selon trois critères différents et selon un système binaire. Tout d'abord, les gènes, avec les chromosomes dits sexuels XX et XY, appelés sexes génétiques. Ensuite, les gonades, avec les ovaires et les testicules, appelés sexes gonadiques. Et enfin, les organes génitaux externes, avec la vulve ou le pénis, appelés sexes phénotypiques. Ces trois critères représentent trois étapes dans la différenciation sexuelle précédemment citée. Les chromosomes portent des gènes qui déterminent le type de gonades qui sécrètent des hormones qui, à leur tour, influenceront le développement des organes génitaux internes et externes. Dans cette théorie causaliste et binaire, on peut partir à l'envers avec la vulve, qui est donnée par des ovaires, donnée par des chromosomes XX. Et un pénis, donné par des testicules, donné par des chromosomes XY. Or, cette théorie est statistiquement majoritaire, mais loin d'être absolue. Mais alors, un cariotype donnerait définitivement le sexe du bébé ? Là encore, seulement le sexe génétique pourrait être énoncé. Il faut bien comprendre qu'il peut y avoir des non-correspondances entre le sexe génétique et le sexe phénotypique. Cela pouvant, dans certains cas, malheureusement, être cause d'interruptions de grossesse ou de troubles, comme le syndrome de Turner, ou même le syndrome de Klinfelter, ou encore une future stérilité. Mais pour d'autres, cela ne représente aucun trouble, pouvant donc passer totalement inaperçu. Il peut y avoir également une non-correspondance sexuelle gonadique et phénotypique, avec le syndrome d'insensibilisation aux androgènes, qui donne une grande variété d'expressions cliniques, avec des ambiguïtés sexuelles à la naissance, une asospermie, etc. Ces variations amènent avec toute sa diversité ce que l'on appelle l'intersexuation. L'OMS estime les bébés intersexes à 1,7% des naissances viables, soit pour information, l'équivalent au niveau mondial des personnes rousses ou même aux yeux verts. Pour conclure, partez du principe qu'à 22 semaines d'aménorée, l'échographie pourra vous donner une information sur le sexe phénotypique de votre futur enfant, vulve ou pénis. Et pour toutes les subtilités, ce sera après la naissance. Et qu'un karyotique, via une amyosynthèse, vous donnera le sexe génétique, là avec une précision beaucoup moins contestable, mais une diversité au-delà de deux types. Pour les sexes gonadiques, c'est après la naissance que cela peut éventuellement être déterminé dans une configuration de doute ou autre, avec l'ovotestie ou la gonadisme par exemple. Tout cela a toujours été. Seulement, aujourd'hui, on en parle plus facilement dans un but d'accueillir les bébés dans la bienveillance et le soin, peu importe leur sexe. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada